La question sur Falcao est prête à commencer demain. Il se sent mieux maintenant, mais nous ne sommes pas encore sûrs. Nous devons attendre demain pour prendre une décision. Pepe Guardiola dit qu'il sera venu en attaquant demain, qu'il a besoin d'un goal. Ça suit votre plan de plan de game tomorrow? Je pense que demain, le match sera un match aussi avec les deux équipes offensives. Monaco va essayer aussi de faire le but parce qu'il n'y a besoin, mais aussi d'autre côté, je crois que pour la qualité collective et individuelle de City, peut-être qu'il peut faire aussi deux buts. Pour ça, je crois que pour qualifier, normalement, nous avons besoin de faire trois buts. Je pense qu'il y a une question sur le style de jeu pour demain. Je pense que les deux équipes vont attaquer. On va essayer de gagner parce qu'on a besoin de gagner deux goûts pour qualifier. Et je pense que la qualité individuelle des joueurs de City sera dangereuse et qu'ils peuvent gagner à chaque moment. Donc pour qualifier, je pense qu'on a besoin de gagner au moins trois goûts. Bonjour. Avant vous, Pepe Guardiola a dit qu'il ne voyait qu'une solution pour demain, c'était attaquer, attaquer, attaquer. Continuer à attaquer contre votre équipe. Est-ce que vous pensez qu'on peut revoir le même match qu'à l'Allée ? Revoir huit buts comme au match allé ? Je ne sais pas. Je crois que les équipes, les deux vont continuer avec les mêmes ADN parce que c'est difficile de changer maintenant la mentalité des joueurs de City et la mentalité des joueurs de Monaco. pour soi. Je crois que c'est un match qui va avoir beaucoup d'espace. Pour la transition, et peut-être on sait qu'il va avoir beaucoup de goûts. Bonsoir, coach. Pepe Guardiola a dit qu'il va attaquer. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de voir le même match que le premier pied ? Je ne sais pas. Je suis certaine que les deux équipes vont respecter leur DNA parce que c'est difficile de changer la mentalité et la façon de jouer d'une équipe avant un match. Je pense qu'il va avoir beaucoup de transition. donc nous pouvons attendre beaucoup de goûts. Bonsoir, coach. Si un pénalty se fait demain en faveur de votre équipe et que Fabinho et Falcao sont en même temps sur le terrain, qui va le tirer ? Si Falcao est là, il va attirer. S'il n'est pas là, il va attirer Fabinho. Si ce n'est pas Fabinho, il va choisir autre. Si il y a une pénalty demain, qui va le prendre ? Fabinho ou Falcao ? Si Falcao est sur le terrain, il sera Falcao. Si non, Fabinho. Et si il n'y a pas d'un des deux, il sera un autre. M. Jardim pour France Télévisions. Bonsoir. La qualité d'un coach tient souvent à la qualité de son discours. Est-ce que vous avez pensé à ce discours demain à vos joueurs ? Sans trahir votre réponse, qu'est-ce que vous comptez leur dire ? C'est un peu la même chose que déjà parlé pour les premiers matchs. Nous avons besoin de profiter un peu des matchs, la première chose. Et après, de ne pas changer les choses que nous travaillons. C'est important aussi pour demain, de ne pas faire les petites erreurs que nous faisons dans les premiers matchs. Mais avec la qualité du football, c'est pour maintenir la même qualité du football. Je crois que si nous créons cinq ou six situations au premier match, nous aussi, demain, nous pouvons faire la même chose offensivement. Défensivement, nous avons besoin de faire plus l'attention, parce que nous apprenons des petites choses que nous avons besoin de régler. Qu'est-ce que vous diriez à vos joueurs avant le jeu demain ? C'est la même chose comme je l'ai dit avant le premier match. C'est important d'avoir apprécié le jeu et de continuer à jouer comme nous travaillons tous les jours. C'est important aussi que nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs que nous avons fait là. et de jouer avec le même niveau. Nous avons créé cinq ou six chances pendant le premier match. Et demain, je pense qu'on est capable de créer le même. Bonsoir. C'est comme vous le savez, demain, il y a un match. C'est très fatigué pour les deux équipes. Est-ce que votre joueur physiquement est prêt pour ce match ? Et quel conseil vous donnez par rapport au match demain à votre joueur ? Merci. Je vais essayer d'expliquer parce que le match Champions League, c'est un match toujours très important pour tout le monde. que pour moi, la fatigue, c'est une chose importante, mais c'est moins important que les autres choses. Parce que les joueurs vont essayer toujours de jouer nos limites. Et je ne vais pas regarder les joueurs fatigués. Parce que quand tu joues un match de cette dimension, toujours tu donnes le maximum. Et tu oublies un peu la fatigue que nous sommes. Monaco est l'équipe que plus joue pour l'Europe, que plus de matchs fait cette année. mais tu oublies ça et tu vas jouer avec toute force. Est-ce que c'est un match qui est très fatigué pour ce match ? Un match Champions League est très important. Les joueurs toujours donnent leur rôle et ne seront pas fatigués, je pense. Les joueurs l'oublient. Nous sommes un équipe qui a joué plus de matchs en Europe. et demain, nous allons donner notre meilleur à une autre fois. Coach, est-ce que c'est un match qui vous fait peur ? Non. Moi, cet match avec cette caractéristique, moi je profite. J'ai peur des matchs contre les petites équipes. Tu es toujours le favori, tu es prêt. Peut-être que ce n'est pas comme ça. Mais les grands matchs, toujours tu as besoin de profiter. C'est pour les joueurs, c'est pour les entraîneurs. Je pense que les passionnés du foot aiment ce type de match. Est-ce que tu as peur avant ce match ? Non, avant un match comme celui-ci, je dois être heureux et j'ai enjoyé ce moment. Je suis peur que je suis favori. Et quand je joue contre un équipe qui n'est pas dans la City de Manchester. Mais demain sera un grand match, et nous devons nous enjoyer. je pense que tous les fans de football vont enjoyer ce match. Oui, question pour l'entraîneur. La même question que j'ai posée à Bernardo. On parle beaucoup de Falcao, de Mbappé, mais qu'est-ce qu'a apporté cette saison Valère Germain ? Oui, Valère, c'est un attaquant. Un attaquant normalement, un autre dispositif tactique, c'est un peu le deuxième, le joueur qui cherche les espaces, le joueur qui essaye le mouvement pour les deux de la ligne défensive. Et cette année, il vient faire un bon travail. Et c'est un joueur qui nous croit, un peu comme les autres. Ici, je regarde beaucoup de qualité pour tous les autres attaquants. Valère Germain est un faux 9. Il joue et il cherche l'espace derrière la défense. Il joue bien cette saison, et nous le trustons. Et tous nos joueurs sont très bons joueurs. Dernière question, Franck ? Coach, avec la folie du match allé, on a quand même oublié que pendant deux tiers du temps, vous meniez 3-2 avec une grande chance de vous qualifier. Est-ce que vous avez totalement évacué ce sentiment de gâchis un petit peu à la veille de ce match ? J'ai regardé les matchs. Après les matchs, j'ai regardé deux fois pour la télé. Les matchs, je suis de la même opinion, donc le moment des matchs. nous avons, pour deux matchs, pour petites situations. C'est ça que j'ai parlé à mon joueur, même aujourd'hui. J'ai dit les petits détails que nous avons pour deux matchs. Ce n'est pas pour les... pour City jouer plus que nous. Peut-être que nous sommes plus efficaces, nous avons plus d'occasion de buts que l'adversaire. Donc l'adversaire fait deux buts de corner. nous manquerait une autre situation. Et c'est ça les petites détails que nous avons besoin de régler pour demain. Parce qu'offensivement, je suis très heureuse de cette équipe. c'est une question sur le premier match. Monaco était le 3-2 et a perdu le match. Qu'est-ce que vous pensez ? J'ai vu ce match deux fois et j'ai la même opinion que j'ai juste après le match. Nous avons perdu le match contre ces erreurs. C'est une bonne chance pour nous. Et je suis très heureux pour l'attaquement de ma équipe. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.